Pour la troisième fois en quelques semaines, pétards et fumées viennent assombrir le ciel du quartier des institutions à Bruxelles. Les concessions des 27 n'ont pas suffi à ces agriculteurs, particulièrement aux plus jeunes banques. Il faut savoir qu'un jeune a un paquet d'investissements, donc c'est lui qui a besoin le plus d'un revenu juste. Pour l'instant, il ne l'a pas. Une colère qui pourrait pousser ces jeunes à s'éloigner du vote traditionnel de l'électorat agricole. C'est clair que c'était plutôt de centre droit, voire à droite. Et donc ici, à mon avis, toutes les cartes sont rabattues et on ne sait pas vers qui vont se tourner les agriculteurs. Mais il y a clairement une défiance des partis qui ont été au pouvoir pendant un certain nombre d'années et qui ont eu l'agriculture dans leurs prérogatives. D'autant que depuis quelques mois au Parlement européen, les partis d'extrême droite ratissent sur les terres de la droite et du centre droit en se faisant les porte-voix du monde agricole. Je veux vous parler aujourd'hui de la détresse de ceux qui nous nourrissent. Mais pour cet agriculteur belge, pas question de glisser dans l'urne le bulletin d'un parti d'extrême droite. Il y a 18 mois, il a repris 25% de l'exploitation familiale non sans difficulté. Malgré tout, les solutions prônées par certaines formations ne lui semblent pas être les bonnes. Le discours qu'on entend très souvent en manifestation, c'est qu'on demande une augmentation radicale du prix. Ce sont pour moi des propos qui sont un peu vides. Forcer des changements sur un marché, c'est risquer de tout déséquilibrer. L'interventionnisme d'État marque un tournant idéologique pour certaines formations d'extrême droite. Très clairement, dans les années 80, on avait des formations d'extrême droite, typiquement le Front National en France, qui étaient plutôt dans une tendance néolibérale, mais qui aujourd'hui ont fait évoluer leur discours sur un ensemble d'éléments. Parce que c'est une possibilité finalement de capitaliser sur un malaise sociétal et peut-être d'élargir encore leur assiette électorale. L'autre cible, les mesures environnementales du pacte vert européen, qui restent au cœur du débat malgré les concessions des 27.